En 2018, Patrick Sébastien était remercié par Delphine Ernotte, qui a mis fin à son contrat sur France Télévisions. Cinq ans plus tard, dans On refait la télé sur RTL, l'ancien animateur du plus grand cabaret du monde l'assure, il ne reviendra pas à la télévision. Non, Patrick Sébastien ne reviendra pas à l'antenne. En octobre 2018, après 23 ans passés sur France Télévisions à animer le plus grand cabaret du monde, Patrick Sébastien apprenait que le groupe dirigé par Delphine Ernotte ne renouvellerait pas son contrat, qui a pris fin en juin 2019. Un coup dur pour l'animateur, qui déplore encore aujourd'hui une décision brutale et injustifiée qu'il a dégoûté, comme il le confiait à Téléloisir dans une interview accordée en avril 2023. S'il n'a désormais aucune aigreur envers qui que ce soit, et a pardonné depuis longtemps aux gens de ce milieu, Patrick Sébastien est cash, il a tourné la page du petit écran. Je n'intéresse plus les gens invités d'Eric Dussard et Jade au micro de RTL ce samedi 29 avril, à l'occasion de la sortie de son nouvel album Putain si est-il génial, Patrick Sébastien s'est montré lucide dans On refait la télé, notamment à propos de son avenir à la télévision. Je n'intéresse plus les gens, affirme-t-il ainsi, expliquant ne plus avoir sa place à la télévision, parce qu'il y a des choses différentes, beaucoup plus modernes. Il ne faut pas s'accrocher, ajoute-t-il, prenant pour exemple Michel Drucker qui continue son fauteuil dans Vivement Dimanche. Moi, je ne veux pas faire ça, assure celui qui, en 2022, s'est battu contre un cancer, préférant rester sur ses succès passés. Patrick Sébastien revient sur son départ de France Télévisions et pour cause, en 30 ans de télévision, Patrick Sébastien détient toujours le record de l'émission de divertissement la plus regardée de l'histoire de la télé française, avec 17 millions et demi de téléspectateurs pour son grand bluff. Quoi que je fasse derrière ça ne sera jamais aussi bien. En 1988, sur les 100 meilleures audiences, 50 émissions étaient les miennes, rappelle-t-il au micro de RTL. Qu'est-ce que je vais aller prouver, là, maintenant ? Cette télé, je la regarde, mais ce n'est pas pour moi, je ne me vois pas là-dedans, tranche l'animateur, qui préfère désormais intéresser les gamins avec ses chansons. Avec le recul, je me dis que c'était peut-être ma meilleure manière de sortir, malgré moi. Je préfère que les gens disent que je leur manque plutôt qu'eux, putain pourvu qu'ils se cassent, conclut-il. Article écrit en collaboration avec 6 médias. A lire aussi c'était chaud, Patrick Sébastien évoque la consommation d'alcool de ses invités dans ses émissions et dévoile une anecdote avec Joey Starr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...